Et le lait citron j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Alors on se retrouve sur le nouveau compte de Madame Toilette qui s'est pris un pack VIP avec le drip et du coup qui est également un non-star VIP. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, donc Madame Toilette qui est ma cousine en fait elle a aussi sa propre chaîne. Voilà donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je la mettrai dans la description ou à la fin de la vidéo. Ou vous taperez tout simplement Madame Toilette MSP sur YouTube et vous tombez directement sur sa chaîne YouTube. Alors en fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que tout simplement vu qu'elle a pris le pack, moi je vais en profiter pour aller voir combien ce pack donne. A savoir qu'avec le t-shirt à 50k, le t-shirt à l'échange sans boost donne 5000 fame et apparemment vous avez été nombreux à me dire que maintenant je ne sais plus, je m'embrouille la robe ou la coupe. Elle donnait 7500 fame donc techniquement elle aura une valeur de 75 000 star coins qui est selon moi vraiment énorme. Voilà donc déjà vous voyez que son compte est niveau 4 donc ça va la booster un petit peu, elle sera contente. Pour cela on a besoin de deux comptes pour faire l'échange. Donc moi je vais faire l'échange entre Madame Toilette et l'ancien compte de Madame Toilette pour voir un petit peu combien que cela donne. Donc je vais me connecter sur son autre compte et je vais lui envoyer les drips. Donc on va voir un petit peu pour les trois, donc pour les baskets, pour la robe et pour la coupe pour connaître la valeur de ce pack drip. Alors me revoilà après avoir fait les échanges et je suis maintenant armée de mon bloc-notes et de ma calculatrice parce que je n'ai pas envie de calculer, voilà, ou tout simplement parce que je suis nulle en mathématiques. Donc là c'était, on était sur le compte, voilà je vous montre, c'était sur Madame Toilette qui a envoyé le cadeau. Là je vais juste faire ça pour pouvoir, hop, être sûre que les fame ne bougent pas, donc les fame qui est l'expérience dans le game. On va juste noter 1196, voilà, histoire de savoir qu'on débute avec 1196. Femme, désolée, j'ai, ok c'est super. On va aller dans les cadeaux, on va les ouvrir dans l'ordre, il me semble que le premier ici que j'avais envoyé c'était les baskets. Donc on va voir, on n'a pas de boost en fait. On va ouvrir les baskets, donc effectivement c'est les baskets. Donc on va appuyer sur ok et on va appuyer ici et on tombe à 4696. Donc voilà, 4696. Donc en gros il faut qu'on fasse tout simplement 4696 moins le reste en fait. Et on est à 3500. Donc en gros ça donne, enfin les baskets donnent 3500 fame par échange et du coup 3500 fame est égal à une valeur de 35 000 parce qu'il faut rajouter juste un zéro et ça vous donne voilà 35 000 star coins. Donc en gros les baskets elles valent 35 000 star coins, ce qui est quand même pas mal qui est en dessous du t-shirt. Mais franchement pour des baskets je pensais qu'ils allaient donner quand même moins. Je pensais honnêtement que ça allait donner, aller entre, que ça allait donner moins mais du coup ça aurait une valeur, enfin je sais pas entre 15 000, 20 000 star coins, c'est pas plus. Et là franchement 35 000 star coins je suis un petit peu surprise. Donc maintenant on va garder les 4696 et on va ouvrir le prochain cadeau. Donc attendez je vais prendre des choses bien parce que j'ai pas envie de me faire engueuler par Madame Toilette après cette vidéo. Donc on va choisir ses couleurs dorées là parce qu'elle est à fond dans le gold en ce moment. Donc on va lui prendre des couleurs gold et blanc. Je crois que c'est les deux couleurs qu'elle kiffe en ce moment. Donc on va lui prendre voilà ça. Donc ensuite on va ouvrir le deuxième. Le deuxième je sais plus si c'était la coupe ou si c'était la robe. Donc on va les voir ensemble et on va découvrir ensemble combien vaut la coupe. Ok donc la coupe on va faire ça et bam 12196. Donc on va taper 12196. Donc il va falloir ici faire hop 12196 moins 4696. Ça nous donne 7500. Donc c'était la coupe qui valait 75 000. Donc en gros on va noter ici. Voilà 7500 fame. Qui donc est un total de 75 000 star coins. La coupe vaut beaucoup plus quand même que le t-shirt. Sachant que jusqu'à aujourd'hui le t-shirt c'est ce qui valait le plus. Donc là au jour d'aujourd'hui c'est la coupe. Attention on n'a pas encore vu la robe. Mais il me semble que la robe elle fait pas plus. Parce que moi on m'avait dit 115 000 star coins pour la coupe. Donc effectivement 75 000 star coins pour la coupe. Ce qui est énorme. Et qui est également 7500 fame. C'est surtout ça qu'on retient. Encore la valeur en soi on peut pas vraiment revendre l'objet. Ou l'acheter dans la boutique puisqu'il vient du pack drip. Mais là c'est carrément 7500 fame. Ce qui est énorme. Sachant que sous boost ça équivaut à 15 000. Parce que si vous le faites sous boost vous gagnez deux fois plus. Enfin bref. Je me répète souvent là dessus mais vraiment. Donc là ensuite on part sur de base 196. Et on va ouvrir du coup la robe. Donc attendez là on va juste changer les couleurs. Pour que madame toilette soit contente. Bon alors on va laisser en doré. Et celui-là on va le mettre en... Voilà parfait. Oh ah oui d'accord oui. Parce qu'effectivement on a passé deux niveaux carrément. Bon on va lui prendre ça. Soit en blanc. On sera contente en gros. Et maintenant on va passer à la robe. Donc la robe. Ta la la. On l'ouvre. Voilà c'est parfait. Hop. Et du coup on est passé à 18 196. Qui fait donc un total de 18 196 moins 12 196 égale à 6 000. Donc ça vaut quand même plus que le t-shirt. Donc c'est une valeur de 60 000 Star Coins. Ok donc bilan des courses. Bilan des courses. Eh bien le... Ça c'était les chaussures. Donc il va juste préciser shoes. Coupe. Et robe. Ok donc bilan des courses. Là les shoes valent 35 000 Star Coins. La coupe elle vaut 75 000 Star Coins. La robe vaut 60 000 Star Coins. Voilà donc 3500 fame pour les chaussures. 7500 fame pour la coupe. Et 6000 fame pour la robe. A savoir que sous boost du coup. La robe c'est 12 000. La coupe c'est 15 000. Et les shoes c'est 7 000 fame. Donc la coupe et... Et la robe c'est le seul de truc qui valent plus que le t-shirt. Bon ce qui est déjà pas mal c'est que la coupe... Voilà. On va pas se mentir. La coupe elle est déjà bien quoi. Elle est... Enfin non la robe pardon elle est déjà pas mal. Puisque c'est déjà mieux que le t-shirt. Mais tant qu'avoir le meilleur c'est la coupe quoi. Si vous échangez plein de fois la coupe c'est ce qui vous donnera le plus. Mais c'est ouf quand même hein. Parce que comparé sous boost au t-shirt qui lui donnait 10 000 fame sous boost. Et bien c'est 15 000 pour la coupe. Ce qui est quand même vraiment énorme. Et là si on regarde... Ah on est obligé de prendre le plus gros pack pour obtenir les deux quoi. Y'a pas genre la robe ou la coupe pour le pack or. Parce que c'est vraiment faut prendre le pack le plus élevé de la liste quoi. C'est mort dans le game si vous voulez l'avoir pour moins cher. Donc là faut vraiment y mettre le prix. Donc voilà on a fait un petit peu le tour. Moi ce que je vais faire c'est que du coup bah... Je vais peut-être lancer un petit boost sur Madame Toilette pour lui monter ses niveaux. Et je vais faire que des échanges avec la coupe. Voilà donc en fait cette vidéo elle était là pour vous... Déjà d'une pour vous montrer, vous prouver en vidéo combien ça rapporte. Parce que c'est vrai que souvent on me dit oui machin ça donne ça ça donne ci. Moi je préfère vérifier, être sûre avant de vous donner des informations. Donc là j'ai pu tester. Voilà donc j'ai pu tester. Merci aux personnes qui me l'avaient déjà dit à l'avance que ça valait tel prix. Parce que du coup comme ça bah je suis un petit peu moins surprise en vidéo. Donc c'est peut-être moins bien en fait finalement. Mais bah d'un côté moi j'aime bien savoir aussi. Donc bon voilà. Bon bah écoutez sur ce bah dites moi juste en commentaire si vous prenez le pack. Si vous prenez c'est pour quelle intention ? Est-ce que vous prenez parce que vous aimez bien le pack en lui-même ? Ou est-ce que vous prenez sans forcément le trouver beau ou quoi que ce soit ? Mais juste en fait pour avoir l'intérêt derrière de pouvoir monter des niveaux plus rapidement. Dites moi ce que vous en avez fait de ce pack. Et bah écoutez moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans un prochain live. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501